... Mesdames les vice-rectrices, messieurs les vice-recteurs, monsieur le doyen, monsieur le président, c'est pour l'Université de Genève un très grand plaisir de pouvoir vous accueillir nombreux et nombreux en présence dans cet auditoire pour cette conférence RITES. C'est ce que vous attendez toutes et tous, mais c'est aussi un privilège de pouvoir vous accueillir aussi à distance. C'est un peu ce que la pandémie nous a permis, en quelque sorte, de développer au sein de notre université, c'est de créer des éléments tels que celui-ci où nous vous retrouvons en présence et nous sommes aussi en contact avec toutes les personnes qui se trouvent à distance, qui sont empêchées de venir peut-être ce soir. J'ai tendance à dire que nous avons regagné le contact, mais nous avons gardé l'impact qui a été rendu possible grâce au développement de ces moyens audiovisuels qui nous permettent d'être à la fois en présence et à distance. Vous le savez, mesdames et messieurs, les colloques RITES sont une occasion que le public Genevois attend tous les deux ans avec impatience et votre présence si nombreuse. Ce soir, l'atteste mieux que toute autre démonstration de ce lien que l'Université de Genève a tissé avec la Cité, avec la Fondation RITES, et j'en remercie le président et la Fondation, pour pouvoir diffuser la culture scientifique, permettre effectivement à de grands conférenciers, de grandes conférencières de pouvoir venir établir des contacts avec la Cité sur des thématiques certes compliquées, mais d'une manière extrêmement accessible pour tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de développer ce contact avec la Cité sur des thématiques scientifiques. On a pu l'observer au cours des derniers mois. Le public est soucieux, friand de ses contacts pour mieux comprendre. Nous avons un devoir d'explication, et grâce à la Fondation RITES, nous pouvons le faire. Au fil des années, ces colloques RITES ont permis d'attirer à Genève un grand nombre de conférencières et de conférenciers, des scientifiques venus du monde entier, lauréats de prix Nobel et plusieurs médaillés fils également. Ces colloques deviennent, comme je l'ai dit tout à l'heure, un rendez-vous qui est devenu vraiment très attendu par le public genevois. Nos liens avec la Fondation RITES vont bien au-delà de ces colloques que nous organisons tous les deux ans. Les objectifs de la Fondation, et vous le savez, c'est de pouvoir diffuser les progrès de la science auprès du plus grand nombre et s'inscrivent pleinement dans les missions de l'université. La Fondation soutient également des projets de l'Université de Genève, qui sont des projets où nous souhaitons diffuser la science auprès d'un public le plus large possible. Et en particulier, j'aimerais ici remercier ce soir, une nouvelle fois, la Fondation RITES, de son financement pour ce qu'on appelle les Sciences Cup, qui sont ce lieu où la Faculté des sciences a développé toute une série de lieux où le public peut venir toucher, se confronter, comprendre les démarches dans le domaine de la chimie, la physique, les mathématiques en particulier, et d'autres encore disciplines qui sont enseignées dans notre faculté. Grâce à la Fondation RITES, et au travail de nos professeurs, nous avons donc le plaisir d'accueillir cette année un conférencier de premier plan, le professeur Hugoni de Mélicopin, qui sera tout à l'heure présenté par une collaboratrice de l'Université de Genève. Et c'est aussi, je vous le rappelle, l'occasion de projeter sur les murs de notre université, Unibation, un spectacle sang et lumière que beaucoup d'entre vous ont pu déjà peut-être observer, ont pu bénéficier. C'est à partir du 31 octobre et jusqu'au 21 novembre que je vous invite à vous rendre dans le parc des Bastions pour profiter de cette illumination du bâtiment, du bâtiment Unibation, une manière de mettre en valeur le patrimoine de l'Université de Genève, une manière aussi de diffuser la science auprès d'un grand public avec l'illustration, par ce son et lumière, des mathématiques. J'aimerais remercier ici toutes celles et tous ceux qui ont rendu cet événement possible. Et je passe sans plus attendre la parole au président de la Fondation RITES, le professeur Thierry Covoisier, que je remercie de sa présence. Et je vous remercie infiniment. Passez une très bonne soirée. A toutes et à tous. A tout bientôt. Merci, monsieur le recteur, chère Yves. Bienvenue à tous. C'est un plaisir et pas un hasard de vous retrouver ici ce soir. Effectivement, notre spectacle Math et brillant a lieu maintenant et jusqu'au 21 novembre. Et ce spectacle, c'est pour nous, pour la Fondation, l'occasion d'amener un élément de culture scientifique au sein de la population et de ne pas nous satisfaire de nous adresser uniquement à des personnes prêtes à user leur fond de culotte sur des bancs d'université. Or, la culture scientifique est là pour tous, pas seulement pour ceux qui sont prêts à user leur fond de culotte ici. L'amener là où les gens sont fait partie, j'en suis persuadé, de notre mission. Et le spectacle est une bonne façon de contribuer ainsi d'un élément de culture scientifique solide pour une population beaucoup plus large. le dernier a été vu par environ 50 000 personnes. On n'a pas pu tenir ce spectacle l'année dernière, donc on le fait cette année. Par contre, on a fait le colloque l'année dernière. Et ça, on n'allait pas répéter cette année. Mais il nous a paru important de garder le lien entre le spectacle et une partie plus académique de nos efforts de communication, d'où la mise sur pied de cette conférence de notre collègue Hugo Duméné-le-Copin ce soir. Et de le faire avec la collaboration de l'université qui partage notre vision de voir sur le lien nécessaire entre le spectacle et les efforts académiques. J'aimerais encore souligner que ce spectacle n'est pas, et de loin, un exercice de mathématiques académiques. mais que même brillant, drôle, beau, rapide, lumineux, sonore, en mouvement, s'il n'est pas académique, ce spectacle a toutefois une substance intellectuelle loin d'être négligeable. Et qu'on peut, par exemple, réaliser que si des avancées mathématiques majeures ont eu lieu en tout temps et sur toutes les régions ou dans toutes les régions du globe, Beaucoup, dans les temps modernes, ont été occidentales. Et on peut réfléchir un peu au lien qu'il peut y avoir entre ces avancées mathématiques des siècles derniers et la puissance occidentale, la puissance qui s'est marquée par une colonisation par la culture occidentale, souvent violente, de l'ensemble de la planète. Une réflexion, donc, qui peut naître parmi d'autres, de la vision de ce spectacle. Mais ce soir, c'est toute autre chose qu'on va faire. On va réfléchir un peu au hasard et je passe tout de suite la parole à Élise Raphaël qui va nous présenter Hugo Duméli-Copin. Merci Thierry. Bonsoir à toutes et tous. Il y a un an, je me trouve déjà sur cette scène pour présenter à l'époque le conférencier Alain Cohn pour le Colloc Fight face à une salle vide et à un conférencier à distance. Donc, c'est un grand, grand plaisir de vous voir tous et toutes dans cette salle ce soir et de pouvoir écouter Hugo en live. En live et en présentiel, surtout. Pour vous présenter Hugo, je vais d'abord vous parler un petit peu de son âge. C'est donc le plus jeune conférencier que nous aurons cette année et que nous avons eu par rapport à l'année passée au Colloc Fight. Même si on lui a laissé une année bonus le temps qu'il devienne papa entre 2020 et 2021. Il a été nommé professeur à l'Université de Genève à 29 ans. Il est également professeur permanent à l'Institut des Hautes Études Scientifiques. C'est le récipiendaire de nombreux prix. Je n'en citerai que quelques-uns. Je vous laisserai explorer son CV pour plus de précisions. Dans son domaine, les probabilités de la physique statistique, il a remporté le prix Rollo-Davidson en 2012, le prix Loew en 2017, le prix de Bruchin en 2019 et également de nombreux prix qui récompensent un début de carrière brillant. Le Early Career de l'Association de Mathématiques Physiques en 2015, le prix de l'European Mathematical Society en 2016 et le New Horizons en 2017. C'est donc un début de carrière fulgurant, mais pas prêt de s'arrêter, surtout en temps de son groupe. Hugo est débordant d'idées et d'enthousiasme et on lui souhaite une longue carrière mathématique tout aussi brillante que le début. Cependant, j'aimerais parler de son enfance mathématique quelque peu. Pour son enfance et son adolescence réelle, je vous réfère tous à un article du Campus de décembre 2020 s'intitulant « Pourfendeur de théorème » qui vous en apprendra plus sur son intérêt progressif pour les mathématiques. Il a fait ses études en France, on le pardonne, puisqu'il est ensuite venu à l'Université de Genève où il a effectué sa thèse sous la houlette du professeur Stanislav Smirnov qui est dans la salle ce soir. Il l'a soutenu en 2012 et sa thèse se situe à l'interface de la physique statistique, de la combinatoire et des probabilités. Il y traite des transitions de phase de certains modèles de statistiques physiques planaires, c'est-à-dire en deux dimensions. Pour vous donner un bref exemple puisqu'il n'en parlera pas ce soir, on va parler un petit peu du phéromagnétisme. Il s'agit en fait d'aimants qui perdent leurs propriétés magnétiques lorsqu'ils sont chauffés à une trop grande température. Donc on a un changement d'état macroscopique, aimanté, plus aimanté, qui est dû à un changement au niveau microscopique. La température, elle, varie de manière continue et la propriété macroscopique change brutalement. C'est ce qu'on appelle une transition de phase et c'est ce que Hugo étudie sur certains modèles mathématiques. Donc il transfère ses propriétés, il étudie, il crée un modèle mathématique et il l'étudie. Il n'a pas créé celui-ci. Il étudie ses propriétés et en considérant le matériau comme une multitude de petits aimants qui s'orientent dans différentes directions en fonction de la température. Donc son rôle, un de ses intérêts encore actuels, c'est d'étudier ces valeurs critiques auxquelles survient un changement, une transition de phase. Cependant, ce soir, vous le savez tous, le thème est un petit peu différent, il s'agit du hasard. Alors, après une table ronde il y a 15 jours s'intitulant l'énigme du réel au cours de laquelle Michel Maillard, Nicolas Gisin et Mathieu Ricard parlaient entre autres de la part d'aléatoire dans l'ordre de l'univers. Hugo va ce soir remettre en cause la notion de hasard pour nous expliquer que certains événements que nous considérons comme aléatoires sont en réalité déterministes. Mais il nous rassurera plus tard en nous expliquant que le vrai hasard se cache toutefois à d'autres endroits. Je vous laisse donc entre les mains d'Hugo pour ce soir. Je sais qu'il nous fera un effusé brillant et plein d'enthousiasme malgré l'absence de tableau noir qui était son médium préféré pour ce soir. Hugo, à toi. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette introduction. Ça me met un peu le stress. Ce n'est pas moi qui commande. C'est là-bas. Ce que je disais, merci beaucoup. C'est toujours le petit moment où tout le monde est un peu stressé parce que vous vous dites 40 minutes de mathématiques que ça va être l'horreur. Et moi, je me dis que vous êtes nombreux. Je vois aussi beaucoup de physiciens. Ce sont des gens qui pourraient donner l'exposé mieux que moi. Et je vous préviens, je ne donne pas l'exposé pour vous. Je donne l'exposé pour le reste du monde. Et voilà. Donc, pas de panique. Et je sais que quand un mathématicien vous dit de ne pas paniquer, c'est le moment où il faut paniquer. Je le sais très bien puisque je suis mathématicien. mais là, j'ai quand même fait un effort. Il n'y aura pas de formule. Aucune formule mathématique. Ne vous inquiétez pas, pas de doux souvenirs d'enfance. Bon, rarement doux, soyons honnêtes. Et pas non plus d'interro surprise à la fin. Ou peut-être, je ne sais pas. On verra. Alors, de quoi allons-nous parler déjà ? On va parler de hasard. Et je veux tout de suite arrêter les ardeurs de tout le monde. Je ne vais pas vous parler de toutes les façons dont on peut définir le hasard. Je ne vais pas parler de philosophie, de contingence ou de choses comme ça. Je vais me focaliser sur une notion de hasard qui est la notion scientifique de hasard. Je vais vous la définir dans quelques instants. Mais s'il y a des philosophes dans la salle qui ne m'en voulaient pas, je ne vais pas rentrer dans des départs de ce type-là. Hasard, donc, étymologiquement, ça vient du mot jeu de dés en arabe. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la cause d'un phénomène qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'un processus déterminé et qui échappe à toute forme de prévision. Échappe à toute forme de prévision. Et c'est ça que je veux que vous reteniez. Toutes. On ne va pas... Je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose que moi, personnellement, Hugo Dumini, le copain, je n'arrive pas à prédire. Non, je dis que quels que soient les outils que j'utilise, que toute la communauté scientifique utilise, que tous les humains utilisent, nous n'arriverons pas à prédire ce qui se passe. C'est ça, un événement réellement hasardeux. Ça correspond, pour les gens qui s'ennuyaient déjà de ce que je disais et qui lisaient la citation, ça correspond vraiment à une toute petite partie de la citation qui était écrite juste avant, qui est qui déjoue les calculs les plus soigneux. Vous voyez, je ne prétends pas refaire le monde, on va juste se focaliser sur ces quelques mots de cette longue citation. Très bien. Donc, le hasard, c'est ce qui échappe à toute prédiction. Et en fait, quand le mot hasard entre dans le langage courant, on est à peu près au XVIIe siècle, on est au milieu d'une révolution, c'est la révolution newtonienne. La mécanique classique est en train d'être construite et de trouver toutes les applications qu'on y connaît. Et donc, en particulier, un fantasme des mathématiciens, des physiciens, de tous les scientifiques de l'époque, c'est que peut-être que tout effet a en fait une cause physique. C'est une telle révolution qu'on se met à croire que ça, c'est une chose qui est possible. Et du coup, le hasard, il vient d'un certain point de vue, excusez-moi, pallier les événements qui restent encore inexplicables. On suppose que le hasard, on utilise le mot hasard pour dire que, finalement, c'est la cause des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais puisqu'on est, c'est une révolution, donc on est en mouvement, on peut naturellement se poser la question, est-ce que, je suis également en mouvement, j'illustre, on peut se demander si ce hasard il existe vraiment ou si finalement c'est juste quelque chose de très subjectif qui est vrai à un moment T parce qu'on n'a pas encore trouvé l'explication qui convient pour l'événement en question et que finalement, peut-être que toute chose, tout effet, a effectivement une cause physique. Donc, ce n'est pas du tout une question anodine de se demander si le hasard existe vraiment ou non. Alors, qu'est-ce qui est hasardeux ? Si on vous demande, normalement, la population se divise en deux parties, ceux qui vous répondent à un lancer de pièces de monnaie et ceux qui répondent à un lancer de dés. Ce sont les deux choses typiques qui, pour les gens, est hasardeux, est aléatoire. J'utiliserai d'ailleurs aléatoire à la place de hasard de façon un peu interchangeable. Je suis désolé, je suis probabiliste, c'est un peu mon groupe. Désolé, c'est comme ça, j'utilise aléatoire ou hasard, vous n'en voulez pas. Et donc, lancer de pièces de monnaie, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une pièce de monnaie et il faut la gravité. En gros, c'est les deux choses qu'il faut. Donc, n'essayez pas de faire ça dans la station spatiale, ça ne marche pas. Mais ici, il n'y a pas de souci, pièce de monnaie et gravité, on lance la pièce, elle retombe sur pile ou face, on a un retour équitable, il y a autant de probabilités de tomber sur l'un et sur l'autre et c'est typiquement aléatoire dans le sens qu'on n'arrive pas à prédire ce qui se passe. On l'utilise tout le temps dans la culture populaire, on l'utilise en sport, bien entendu, c'est le fameux TOS. Je suis Genevois maintenant donc j'utilise les termes du coin. Donc TOS, c'est aussi, bon, je suis mathématicien, il faut que je fasse une référence geek, il n'y en aura qu'une seule, je vous rassure. Oui, je vois les mathématiciens qui font, oh non, pas une seule. Non, donc il y en aura une, c'est le double face de méchant de Batman qui décide avec un lancé de pièces de monnaie du sort de ses victimes, c'est tout à fait glauque mais voilà, c'est ma référence geek. Donc, dans l'imaginaire collectif, lancé de pièces de monnaie, c'est le hasard par définition presque. Mais est-ce que, enfin, pourquoi pense-t-on que c'est le hasard au fond ? On pense que c'est le hasard parce qu'on n'arrive pas à prédire le résultat, c'est-à-dire que là, si je lance, bon déjà je ne vais pas le faire parce que je pense que je vais arriver à la rattraper ou je vais glisser dessus, bref, si je lançais cette pièce, vous êtes d'accord que ni moi qui vais taper dedans pour la lancer peut exactement taper de la bonne façon pour être sûr d'avoir un résultat et ni vous qui me regardez seraient capables de savoir au moment où je tire sur quelle face la pièce de monnaie tombera. Donc finalement, ici le hasard, c'est presque un synonyme de dire pour nos cerveaux humains, on ne parvient pas en temps réel à prédire le comportement du système quand je lance la pièce. Ce que beaucoup de gens disent et réfèrent comme étant un problème où il y a trop de paramètres. Il y a trop de paramètres, on ne peut pas prévoir. Mais si vous réfléchissez, finalement, ce système, il n'est pas si compliqué que ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux dire, j'ai une pièce de monnaie, au départ, quand je vais taper dedans, ça va lui donner une vitesse de rotation, une vitesse aussi. Je pars d'un certain endroit. Bon, la gravité, on sait très bien décrire ce qu'elle a comme impact sur cette pièce. Donc on va savoir prédire exactement quel est son mouvement. Il y a un moment où elle va arriver au sol, elle va taper d'une certaine façon. Là, on a des lois physiques qui prédisent quelle sont la façon dont la pièce va rebondir. Hop, elle va faire un premier rebond, peut-être un deuxième, un troisième. Mais finalement, les lois de la physique, on connaît, pas tous, mais qu'on devrait tous connaître, finalement, nous permettent de prédire tout à fait correctement ce qui va se passer pour cette pièce. Il n'y a rien d'aléatoire là-dedans. Et en fait, vous me direz, oui, mais bon, ça c'est la théorie, mais même au niveau pratique, avec les super ordinateurs, aujourd'hui, on parvient en fait, même à faire des simulations, on arrive très bien à prédire en fonction de ce qui va se passer pour le comportement de cette pièce. Donc ce n'est pas un système qui a tant de paramètres, finalement. Il y a peu de force qui s'exerce dessus, il y a beaucoup de forces qui sont négligeables d'ailleurs, peu de force qui s'exerce dessus, peu de conditions, et finalement, on n'arrive toujours pas à prédire. Donc ça, c'était la première chose que je voulais peut-être mentionner, c'est qu'on réfère toujours, il y a trop de paramètres, oh là là, c'est compliqué, mais en fait, des systèmes relativement simples nous paraissent déjà aléatoires. Et pour, peut-être caricaturer encore plus ce qui se passe pour cette pièce de monnaie, je vais vous parler, je vais prendre le temps de vous parler de quelque chose où j'aurais pu sauter ça, mais je vais vous parler d'une théorie qui est magnifique qui s'appelle la théorie du chaos. Je vais vous donner un exemple. La théorie du chaos, en quelque sorte, c'est une caricature de ce qui se passe pour la pièce, dans le sens que c'est des systèmes qui sont très très simples, mais qui sont ultra sensibles aux conditions initiales. Donc c'est des systèmes qui vont avoir l'air complètement aléatoires, alors que finalement, ils sont très très simples à décrire. Et je vais vous donner un exemple, et j'espère que vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas un exemple si compliqué que ça. Donc on va faire une petite expérience de pensée, on va tous fermer les yeux, enfin vous n'êtes pas obligés de fermer les yeux, mais on va fermer les yeux et on va s'imaginer dans notre barre préférée en train de jouer au billard. D'accord ? Tout le monde s'imagine ça ? Bon, ces gens qui n'ont jamais joué au billard, je suis désolé pour les cinq prochaines minutes. Mais bon. Donc on joue au billard et on joue bien au billard. Donc on est en train de gagner. Et si vous avez déjà joué au billard, vous vous souvenez qu'à la fin d'une partie de billard, il y a ce moment extrêmement frustrant parce que vous êtes en avance sur l'adversaire, mais il reste un coup à jouer qui est qu'il faut rentrer cette fichue boule blanche après trois rebonds dans un trou. Ça c'est clairement une règle qui a été inventée par quelqu'un qui n'avait pas envie de perdre parce qu'en général du coup on passe des heures à essayer de faire ça, c'est complètement aléatoire et les personnes ne nous rattrapent plus. Donc je veux que vous vous imaginiez à ce moment-là, vous allez taper dans cette boule blanche. et là j'aimerais que vous soyez honnête avec vous-même et que vous admettiez la chose que je vais vous dire qui est que finalement notre cerveau comprend assez bien ce qui va se passer. Notre main, elle, ne sait pas du tout réaliser ce qu'on veut faire mais notre cerveau il sait très bien que quand on va taper dans cette boule blanche, elle va partir en ligne droite, elle va aller heurter le bord du billard, là elle va rebondir en formant le même angle et ça en fait on comprend assez bien intuitivement ce qu'elle fait, on le calcule, on est même prêt à imaginer ce qu'elle va faire après avant d'aller taper ce deuxième bord, le troisième et finalement on essaye de calculer le bon angle pour pouvoir taper la boule de telle sorte qu'après les trois rebonds elle arrive dans le trou. Pourquoi j'ai fait ce petit aparté ? C'est pour essayer de vous convaincre que finalement on comprend assez bien ce système physique, même intuitivement, on le comprend très bien. Le cerveau humain comprend ce qui se passe. Et bien pourtant, on peut créer à partir de ce système tout simple quelque chose qui a l'air complètement aléatoire. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Parce qu'un mathématicien, quand il comprend une situation, il aime la compliquer. D'accord ? Donc une chose qu'on peut faire si on a envie de s'amuser, c'est de dessiner des billards qui ne sont pas rectangulaires. Pourquoi pas ? Donc un billard par exemple circulaire et un billard, là je vous l'accorde, c'est vraiment une idée de mathématicien, un billard bizarre. Vous allez comprendre pourquoi on l'a dessiné comme ça, pourquoi mon collègue mathématicien l'a dessiné comme ça. Et maintenant, ce que j'ai fait, les petits carrés bleus, là, alors on m'a dit que je pouvais faire quelque chose. C'est dur ça. Vous voyez pourquoi je suis devenu mathématicien. Ce n'était pas... Donc là ici, le bout bleu, enfin le petit carré bleu, en fait, c'est des petits points qui représentent des billes de billard. D'accord ? Elles sont les unes à côté des autres et on va imaginer que quelqu'un tape dans ses billes, un tout petit peu dans les directions quasiment les mêmes, les billes partent quasiment du même endroit et on va voir ce qui se passe. C'est parti. Petit moment de repos pour le cerveau. Voilà. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça ne se passe pas tout à fait de la même façon. On voit qu'à droite, en rouge, finalement, les billes, elles sont parties proches l'une de l'autre et elles continuent à aller, finalement, aller et venir en restant dans une forme relativement ordonnée. Tandis qu'à gauche, à l'inverse, c'est... Excusez-moi de le dire, mais un peu le bordel. À gauche, c'est n'importe quoi. Les billes ont l'air complètement aléatoires et si je commençais la vidéo à ce moment-là, je pense que personne ne me dirait « Oh, mais écoutez, c'est juste... C'est tout simple. On envoie des billes dans une direction, elles rebondissent à angle égal contre les murs et puis, voilà, je les fais partir juste les unes à côté des autres et j'obtiens ça. » D'accord ? Ça, en fait, là, c'est un exemple typique d'aléatoire, en quelque sorte, au sens... Au même sens, finalement, que cette pièce de monnaie, aléatoire qui parte de quelque chose qui est quasiment déterministe. On avait un système très simple, on a créé du désordre. Pour ce, juste, est-ce que vous avez tous vu ici le cercle au centre dans lequel les billes ne rentrent jamais ? Je vous le remets juste parce que, en fait, comme ça, vous pouvez arrêter de m'écouter. En général, ça marche très bien. Voilà, c'est complètement hypnotique. Voilà, c'est un système chaotique à gauche. Vous voyez, à droite, on n'est pas chaotique. Maintenant, je vois que tout le monde est fixé sur le cercle du disque rouge. Bref, pourquoi c'est important ce type de chaos ? Parce qu'en fait, au fond du fond, c'est peut-être la façon la plus simple de créer de l'aléatoire. Alors, parle du vrai aléatoire puisqu'on a vu que tout était déterministe. Si je vous donne la condition initiale, on sait très bien prédire le comportement de la bille. Mais globalement, on crée de l'aléatoire du fait de la sensibilité, si vous voulez, à la condition initiale. Le fait que le cerveau humain n'arrive pas à analyser suffisamment bien la condition initiale. Et ça, en fait, c'est l'idée de base de quasiment tous les générateurs. Je reviendrai après sur des améliorations récentes, mais jusqu'à peu de temps, c'était la façon dont on générait, par exemple, des nombres aléatoires. On prenait des fonctions qu'on appelle chaotiques et on créait des nombres aléatoires en itérant ces fonctions. Et les nombres qu'on obtenait, on considérait que c'était des nombres qui étaient suffisamment incalculables, on va dire, par des méthodes itératives, c'est suffisamment aléatoire pour pouvoir être utilisé. Et le problème, c'est que c'était pour pouvoir être utilisé dans un endroit qui est quand même très important qui est la cryptographie. C'est-à-dire que c'était les clés de nos systèmes de cryptage. Alors, vous pouvez imaginer que c'est un petit peu gênant si un système de cryptage est basé sur des clés qui, finalement, ne sont pas aléatoires du tout. il y a une loi, il y a une fonction qui vous donne ces nombres. Elle est compliquée, mais il en existe une. Donc, imaginez quelqu'un pour essayer de décrypter votre message ou votre système de cryptographie. Ce qu'il a à faire, en quelque sorte, c'est de deviner la fonction. Et l'existence de cette fonction, c'est quelque chose qui est très gênant. D'accord ? Voilà. Alors, juste pour la petite histoire, j'ai fait quelque chose classique chez les mathématiciens, c'est que je vous dis, oh, on parle de lancer de pièces de monnaie. Après, je vous dis, ah, mais du coup, ça me fait penser au système chaotique. Et vous vous dites, ah, super, en fait, le lancer de pièces de monnaie est un système chaotique. Eh bien, pas du tout. Le lancer de pièces de monnaie n'est pas un système chaotique, mais on va dire qu'il est à l'échelle de la compréhension de notre cerveau. Un système chaotique, en fait, pour qu'il soit vraiment chaotique, il faut que, quelle que soit la toute petite perturbation des conditions initiales, si je mets la boule juste un tout petit peu à côté, j'obtiens quelque chose de complètement différent. Et c'est exactement ce qui se passe avec ce système-là. Allez, je vous la remets juste pour le plaisir. Je sais que vous aimez ça. Juste, ne le cachez pas. Donc, ce système à gauche, c'est vraiment un système chaotique. Le lancer de pièces de monnaie n'est pas chaotique parce qu'au fond du fond, si vous perturbez ne serait-ce qu'un tout petit, enfin, si vous êtes capable de juste perturber un tout petit peu la façon dont vous lancez cette pièce, elle retombera, en fait, sur le même côté. Mais, on va dire que les bassins d'attraction, le droit que vous avez à modifier la condition initiale, elle est tellement petite, le droit est tellement petit, il ne faut vraiment pas modifier beaucoup les conditions initiales et c'est suffisamment petit pour que, en fait, l'esprit humain n'arrive pas du tout à comprendre ce qui se passe et donc, en gros, il y a une sensibilité aux conditions initiales. Voilà. Alors, à ce stade, je suis désolé, il n'y aura pas que des vidéos comme ça. Donc, à ce stade, ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, le hasard de tous les jours, le hasard à notre échelle, en fait, c'est un hasard apparent. Ça, vous avez peut-être déjà entendu. C'est un hasard subjectif, en quelque sorte. C'est moi, en tant que Hugo du Mille-Copin, je suis incapable de prédire c'est hasardeux, c'est aléatoire, je vais juste, la meilleure façon que je puisse faire, c'est de penser que cette pièce de monnaie, elle tombe avec probabilité 1,5 sur pile, avec probabilité 1,5 sur face. Mais ce n'est pas le hasard au sens mathématique ou au sens physique, puisqu'on avait dit le hasard au sens mathématique, il faut que ce soit, ça résiste à toute forme de prévision. Or, là, on a vu, par exemple, avec les systèmes chaotiques que ce n'est pas le cas. Dans un système chaotique, si vous connaissez la valeur initiale et la fonction, vous avez, en fait, le comportement de la bille de billard. C'est ce que vous imaginez faire, elle va tout droit, elle rebondit, etc. Vous pouvez décrire toute la trajectoire. Parfait. Donc, il va falloir qu'on aille un peu plus loin pour trouver du vrai hasard ou je devrais plutôt dire un peu plus petit. Alors, là, je me sens dans une situation qui est un peu compliquée parce qu'il y a pas mal de spécialistes de la physique quantique à côté. Donc, je vais faire attention à ce que je dis. Enfin, j'allais faire attention de toute façon, mais encore plus. Alors, on va faire ce qu'on appelle une expérience de pensée. Alors, une expérience de pensée, c'est une expérience mais qui n'est pas dans un laboratoire. D'accord ? Donc, c'est typiquement ce qu'on aime faire en mathématiques et on aime aussi beaucoup faire ça en physique. Et cette expérience de pensée, ça va être la suivante. On va imaginer le protocole suivant. Donc, on va avoir trois murs. Jusque là, tout va bien. Ils sont très, très espacés. Dans le premier mur, il va y avoir un trou. Dans le deuxième mur, il y a deux trous. Et comme je suis mathématicien, j'ai beaucoup d'imagination. On va les appeler trou 1 et trou 2. Et sur le dernier mur, il va y avoir des détecteurs. J'en ai dessiné qu'un seul, mais imaginez qu'ils sont un peu partout. D'accord ? Et on va... Alors, je dois dire que historiquement, en fait, on prend une mitraillette et on tire des balles, mais je me disais que c'était un petit peu violent. Donc, on va faire quelque chose d'un petit peu plus marrant. On va imaginer que l'émetteur, en fait, c'est un joueur frénétique de billard qui a des tonnes de billes et lui, il tape, il tape, il tape dans toutes les directions de toutes ces billes. Il tire, il projette des billes. Donc, il y a des billes de billard qui sont lancées, 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 lancées. Et qu'est-ce qui se passe ? Plus particulièrement, qu'est-ce qui se passe ici ? Donc, il y a beaucoup des billes qui rebondissent, qui ne passent pas par les trous, mais il y a des billes qui parviennent finalement à passer par les trous et qui vont arriver dans notre détecteur. Imaginez que le détecteur, c'est des bacs de sable, par exemple. Donc, les billes sont arrêtées quand elles atteignent le troisième mur et on essaye de voir ce qui se passe. Donc, ça, c'est une simulation, ce ne sont pas des billes de billard. Et ce qu'on voit, c'est que les billes apparaissent une à une, bien sûr, puisqu'on tire les billes une à une, très très vite, mais on les tire une à une. Et elles se répartissent un peu uniformément, tout en étant, enfin, on ne va voir pas tout à fait uniformément, mais elles se répartissent selon la cloche suivante, excusez-moi. On va faire comme ça. Une cloche bleue, donc là, qu'est-ce que c'est que cette courbe ? Cette courbe, en quelque sorte, c'est la fréquence d'arrivée des billes. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, par exemple, un peu plus blancs ici, le centre, typiquement, où il y a plus de billes qui arrivent que d'autres. Ça veut dire que la fréquence d'arrivée des billes à ces endroits-là est plus grande. Il y a plus de billes qui arrivent en un temps donné. Et la courbe bleue, elle représente ces fréquences. Donc, vous êtes, je veux dire, vous avez déjà vu un système, je veux dire, on peut, là, on peut deviner ce qui se passe. Très clairement, ce qui va se passer, c'est qu'on s'attend à ce qu'il y ait des billes qui passent par le trou 1 et elles vont arriver à peu près dans l'axe, si je tire une droite, à peu près dans l'axe entre l'émetteur et le trou 1. Alors, elles rebondissent un peu ces billes sur le bord des trous, etc. Donc, elles n'arrivent pas toutes exactement au même endroit et puis aussi, le tireur les envoie un peu dans toutes les directions. Donc, ça fait une espèce de petite cloche, comme ça. Et les billes qui passent par le trou 2, elles, nous créent une deuxième cloche qui fait plutôt comme ça. Donc, si je décompose en fermant un trou, par exemple, ce que j'obtiens, c'est que les billes arrivent selon cette cloche de fréquence plutôt vers le haut. Cette courbe de fréquence, excusez-moi. Vous voyez, parce que quand je ferme le trou 2, elles arrivent plutôt vers le bas. Et une chose qui est complètement évidente, c'est que si j'ouvre le trou 1 et le trou 2, bien entendu, la courbe des fréquences est la somme des courbes de fréquence des billes qui passent par le trou 1 et des billes qui passent par le trou 2. Forcément, quand j'ouvre les deux trous, les billes, elles passent soit par le trou 1 soit par le trou 2. Donc, il en arrive une certaine quantité du trou 1, une certaine quantité du trou 2, donc la fréquence d'arrivée des billes, c'est la somme des deux fréquences. OK, jusque-là, je crois que je n'ai pas révolutionné le monde et je suis d'accord que vous pourriez vous demander quel est le rapport avec la choucroute. Alors, le rapport, il vient quand on change un tout petit peu le jeu. Donc, faisons un jeu un tout petit peu plus subtil, on descend l'échelle et on ne va pas lancer des billes de billard. On va lancer des électrons. Alors là, normalement, vous devez vous dire oulala, ça y est, il commence vraiment son expérience de pensée, ce n'est pas possible. Alors, c'est peut-être de la préhistoire pour beaucoup d'entre vous, mais il y a un système qui correspond exactement, si vous voulez, à la mitraillette à l'électron, c'est le tube cathodique. C'était exactement le concept des vieilles télés. On envoie des électrons, ça c'est tout à fait faisable et en fait, on peut même les envoyer un par un. C'est quelque chose d'assez admirable, ce n'est pas si simple que ça, mais c'est faisable. On va imaginer que notre émetteur, maintenant, c'est une mitraillette à électrons. Elle envoie les électrons un par un. D'accord ? Très bien. Non, alors ça, ce n'était pas ce qui était prévu. Hop, vous n'avez rien vu. Donc, on oublie, on sort le détecteur, pâques, ok. Donc, on va commencer la même expérience, on envoie des électrons, mais on ferme déjà un des trous. Juste, on n'ouvre que le trou 1. D'accord ? Et on regarde ce qui se passe. Et là, quand on regarde ce qui se passe, eh bien, il se passe la même chose que pour les billes de billard. Donc, jusque-là, on n'a pas vraiment évolué, c'est toujours la même histoire. En fait, si vous ouvriez le trou 2 et que vous fermiez le trou 1, vous obtiendrez aussi la même chose, le même type de répartition que pour les billes de billard. Donc, maintenant, étape d'après, on va regarder ce qui se passe quand on ouvre les deux trous. Là, normalement, on peut faire une espèce de pari de, ok, qu'est-ce qui se passe ? Mais le problème, c'est que si je vous donne un QCM et que je vous donne deux solutions, vous allez tous regarder la section de physique ici qui connaît la réponse et vous allez copier. Donc, je ne vais pas faire ça. J'avais prévu, mais je ne vais pas faire. Donc, on ne va pas demander comment ça se passe et on va simplement vous montrer. Donc, il y a un peu de suspense. Alors, une chose déjà admirable, là, il y a beaucoup de suspense. On ne voit rien du tout, là. Ah non, c'est bon. Une chose admirable, déjà, c'est que les électrons, ils arrivent un par un. Ça, c'est quelque chose d'incroyable, mais c'est dû au fait que les électrons sont des particules. Donc, on peut vraiment les mesurer un par un. Et la deuxième chose, qui est beaucoup plus admirable, c'est qu'on n'obtient pas du tout, du tout, du tout la même chose que dans le cas du billard. Parce que là, si vous regardez, je ne sais pas si je peux arrêter. Hop là, je peux arrêter. Parfait. si vous regardez ce qui se passe, il y a des zones complètement noires qui ne reçoivent aucun électron et il y a des zones à l'inverse, blanches, très blanches maintenant. Celle-là, j'aurais voulu la faire, je n'y serais pas rêvé. Donc, des zones très blanches, vous laissez imaginer maintenant, je relance juste pour vous, des zones blanches où il y a beaucoup d'électrons qui arrivent. Mais, imaginez un peu ce qui vient de se passer, c'est quelque chose d'extrêmement étonnant, peut-être que je le ventrais très très mal, mais quand on ferme l'un des trous, le trou numéro 2, il y a des électrons qui arrivent un peu partout, en particulier exactement aux endroits des zones noires. Mais quand j'ouvre l'autre trou, alors ces zones ne reçoivent plus aucun électron. En fait, la courbe de fréquence, dans ce cas-là, elle ne ressemble pas du tout à la somme des courbes quand j'ouvre seulement un des trous, elle ressemble à quelque chose de ce type-là. alors vous avez remarqué, je pense que tout le monde avait compris, je suis nul en informatique, d'accord ? Donc je n'ai pas su comment faire une rotation de cette vidéo pour que ce soit comme ça. Mais on est d'accord qu'ici, ça c'est la panique là maintenant. Non, non, personne ne bouge. Ok, bon, on va remettre là. je n'ai pas fait une rotation mais bien sûr cette image vous devriez m'imaginer avec une rotation de pi sur 2 comme ça là je suis bien mathématicien ou de 90 degrés pour ceux qui n'aiment pas les radios. Très bien. Donc on obtient quelque chose de complètement différent. On dit en fait qu'il y a interférence. D'accord ? Et ça c'est quelque chose qui peut vous sembler hyper bizarre parce qu'on a cette interprétation d'électrons qui sont des particules et qui viennent un à un et donc du coup ces électrons ils passent par le trou 1 ou le trou 2 normalement donc on devrait obtenir la somme des fréquences on obtient quelque chose de complètement différent. On obtient en fait quelque chose qu'on voit très fréquemment avec les ondes. D'accord ? Si vous prenez des vagues donc là on est content à Saint-Jean-de-Luz ils nous ont fait le cadeau de nous faire deux trous et donc là on a des vagues et on a des interférences. Ici c'est la lumière qui nous fait des interférences c'est une très fameuse expérience de physique l'expérience des deux fentes de Jung qui a permis en fait de montrer que la lumière se comporte de façon ondulatoire et on obtient en fait le même type d'interférences qu'ici. Bon mais alors ça ça dit quelque chose quand même et ça dit quelque chose de relié à l'aléa parce que ce qu'on peut faire l'étape d'après c'est de se demander bon ok très bien on a ces interférences mais d'où viennent les électrons ? Est-ce que les électrons sont passés par le trou 1 ou est-ce que les électrons sont passés par le trou 2 ? C'est une question naturelle et pour faire ça Richard Feynman un prix Nobel qui en fait a démocratisé cette expérience de pensée il n'est pas de moi propose la chose suivante il dit les électrons ça réagit à la lumière donc ce qu'on va juste faire c'est qu'on va mettre une lampe des fois les choses ont des réponses simples donc on met une lampe et cette lampe en gros quand les électrons passent bing s'il est passé par le trou 1 elle va éclairer un petit spot luminé au trou 1 si c'est le trou 2 ce sera au trou 2 et donc comme ça on peut enregistrer si les particules passent par le trou 1 ou le trou 2 paf paf trou 1 trou 1 trou 1 trou 2 trou 2 1 etc le problème c'est que ce qu'on obtient dans ce cas là c'est exactement la même courbe que pour le billard le fait d'avoir éclairé ces électrons finalement ça les a complètement changés maintenant ils se comportent exactement comme des billes de billard et on obtient la somme alors ça c'est une chose qu'on connait bien en physique quantique c'est le fait que quand on mesure un système on le modifie on ne peut pas modifier un système on ne peut pas mesurer un système sans l'impacter mais quel est le rapport avec l'aléa le rapport avec l'aléa il vient de là imaginez maintenant qu'il y ait un moyen de mesurer si l'électron passe par le trou 1 ou le trou 2 avant qu'il soit passé par le trou 1 ou le trou 2 c'est à dire imaginez que par exemple on puisse se poser près de l'émetteur ici et à chaque sortie d'électron on peut mesurer des quantités physiques reliées à cet électron et qu'ils nous disent celui-là c'est sûr c'est trou 1 celui-là c'est trou 2 celui-là c'est trou 2 trou 1 etc imaginez qu'on puisse faire ça c'est facile d'imaginer que dans ce cas-là hop là en fait la présence de la source lumineuse pour vous dire si on passe trou 1 trou 2 vous pourriez la mettre ou pas la mettre ça ne changerait rien en fait parce que vous avez l'information qu'on passe sous le trou 1 ou le trou 2 du coup qu'est-ce que ça nous dirait et bien ça nous dirait que s'il n'y avait pas de source lumineuse on devrait quand même tomber sur la courbe bleue d'un certain point de vue si on est capable de dire avant que les électrons passent le trou 1 ou le trou 2 s'ils passent par le trou 1 ou le trou 2 dans ce cas-là et bien les fréquences devraient s'additionner on devrait avoir la somme de la fréquence de ceux qui passent par le trou 1 la somme de la fréquence de ceux qui passent sur le trou 2 donc on ne devrait pas tomber sur des interférences on devrait tomber sur la somme des fréquences or on tombe sur des interférences qu'est-ce que ça nous dit ? ça nous dit qu'il n'existe pas de façon de mesurer quelque chose sur l'électron de prédire s'il va passer par le trou 1 et le trou 2 et en particulier par exemple quand on mesure ici s'il passe par le trou 1 ou le trou 2 avec cette lumière en fait il passe par le trou 1 ou le trou 2 complètement aléatoirement il n'y a aucun moyen prédictif utilisant la physique qui permette enfin physique quantique en tout cas qui permette de dire si on passe par le trou 1 ou le trou 2 ça c'est un vrai aléa alors c'est une expérience de pensée c'est pas si simple à réaliser en fait c'est une expérience qui a été introduite des fins pédagogiques parce que là je vous ai fait un crash course un très mauvais probablement d'ailleurs crash course sur la physique quantique parce qu'on a vu plein de phénomènes de physique quantique bizarre l'aléa c'était que la cerise sur le gâteau parce qu'on a vu la dualité entre corpuscules le fait qu'on impacte un système quand on mesure quelque chose dessus et ce fameux aléa intrasèque donc vous imaginez que ça c'est du pain béni pour un pédagogue et en particulier Richard Feynman était un pédagogue extraordinaire et donc il utilisait beaucoup cette expérience de pensée pour décrire les rudiments de la physique quantique donc voilà vous avez pris un cours rapide de physique quantique maintenant vous pouvez raconter tout ça le soir dans les bars donc c'est parfait mais ce que je voulais dire c'est que en fait cette expérience de pensée elle a été reproduite récemment et en fait on obtient ce genre d'interférences donc là ici c'est ce qu'on obtient avec les électrons quand on a fermé un des trous ça quand on a fermé l'autre trou et ça quand on a les deux trous et on voit on devine en tout cas des interférences de façon plus générale il y a de nombreuses expériences qui confirment l'aléa au niveau quantique et je dirais même je vous mens un petit peu il y a des expériences bien meilleures c'est pas une si bonne expérience que ça mais je pense que ça donne déjà une bonne idée de ce qui se passe il y a des expériences extraordinaires qui justifient qui montrent que si on croit à la physique quantique en tout cas il existe un aléa intrinsèque un aléa objectif il ne dépend pas de nous il est impossible de prédire ce qui se passe alors à ce stade normalement vous devriez ne plus me croire vous dire non mais c'est pas possible forcément on peut prédire cette existence d'un aléa c'est pas possible ces physiciens ces mathématiciens ils sont fous alors je vais vous apprendre quelque chose c'est que vous êtes dans une catégorie de gens qui est pas mal parce que c'est une catégorie de gens qui inclut Einstein et c'est toujours bien d'être dans la catégorie enfin presque toujours bien d'être dans la catégorie qui inclut Einstein c'est à dire que lui-même avait du mal avec cette idée c'est cette fameuse citation je pense que lui-même doit regretter de l'avoir dite tellement elle est réutilisée mais Dieu ne joue pas au dé ce qu'il pensait c'est que cette interprétation probabiliste de la physique quantique c'est pas qu'elle est fausse mais c'est que c'est qu'une étape c'est qu'en quelque sorte on n'en sait pas assez on n'en sait pas assez et un jour on aura de meilleures théories qui nous expliqueront la physique sans cette aléa alors première chose il a travaillé pour essayer de montrer aux physiciens de l'époque et aux physiciens des générations futures qu'effectivement c'était pas une si bonne idée d'introduire de l'aléa et il a en particulier développé des paradoxes et le plus connu c'est le paradoxe EPR qui montrait que les choses vont mal si on suppose ce type de choses je tiens à vous dire qu'il y a des expériences vraiment superbes en particulier qui utilisent les photos donc c'est toute une discipline qu'on appelle l'optique quantique et qui consiste à essayer de prouver l'existence de cette aléa donc Alain Aspect en premier en 1983 a montré par exemple que ce grand paradoxe qu'Enschein avait énoncé en fait c'était pas un paradoxe il n'y avait pas de soucis il faut juste renoncer à quelque chose qu'on appelle la localité c'est peut-être pas si simple de renoncer à cette idée mais en tout cas c'est possible et si on renonce à ça c'est plus un paradoxe je mentionne cette expérience parce que cette expérience a été améliorée à Genève justement et d'ailleurs nous avons une des personnes qui a participé à cette expérience dans la salle donc je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais dire des choses fausses et quelqu'un va se ruer sur l'estrade pour me plaquer donc je ne veux pas prendre ce risque parce qu'il saurait dire des choses bien meilleures que moi sur ce sujet mais ces expériences elles sont merveilleuses parce qu'elles permettent à la fois de dire que ce paradoxe n'est pas un paradoxe et en fait elles permettent aussi de montrer beaucoup plus efficacement la présence vraiment d'un aléa fondamental en physique quantique donc ce n'est pas juste une vue de l'esprit ce n'est pas juste une mauvaise explication c'est en tout cas quelque chose qui est intrinsèque à la physique quantique je devrais dire pour être plus précis il y a une interprétation qu'on appelle de Copenhague de la physique quantique il y a des gens qui continuent à résister et qui essayent d'avoir des interprétations différentes de la physique quantique qui ne seraient pas basées sur le hasard mais là est peut-être la punchline de cet exposé c'est que quand on est scientifique on fonctionne de façon axiomatique je ne prétends pas qu'il n'y a pas une description du monde qui n'est pas basée sur l'aléatoire ce que je prétends c'est qu'avec la physique mécanique et la physique quantique et moi je crois à ces deux choses-là et je crois que je ne suis pas le seul avec ces deux physiques à notre disposition c'est normal de penser que l'aléa gouverne le monde quantique c'est juste normal c'est ce qui sort de la théorie peut-être qu'un jour on améliorera la théorie peut-être qu'on la rendra différente et qu'on se rendra compte qu'il n'y a pas d'aléa mais axiomatiquement si on conditionne sur le fait qu'on croit à la physique d'aujourd'hui le monde est aléatoire d'accord ? enfin en tout cas c'est ce que je pense alors juste une chose parce que vous pouvez dire du coup c'est pourquoi les scientifiques passent autant de temps à essayer de prouver qu'il y a de l'aléa dans le monde à part le fait que c'est cool quand même soyons honnêtes ça a aussi des applications et en particulier l'expérience de Genève et les travaux du professeur Gisin permettent en fait de créer des vrais générateurs de nombres aléatoires où cette fois on ne crée pas de l'aléa à partir d'un système chaotique donc une fonction donnée on utilise le monde quantique pour créer cet aléa et là on sait en tout cas avec les connaissances d'aujourd'hui que ce sera parfaitement aléatoire donc il y a des applications réelles de ces idées qui peuvent peut-être paraître loufoques à première vue ok on arrive vers le money time on est bientôt à la fin ne vous inquiétez pas doit-on abandonner le principe de causalité déterministe doit-on oublier complètement que chaque chose chaque effet a une cause c'est pas tellement ce que la physique quantique nous dit la physique quantique nous dit quelque chose d'un peu plus mesuré elle nous dit il faut oublier l'idée de pouvoir déterminer si un événement a lieu ou pas de pouvoir déterminer un système quantique mais elle nous dit pas qu'on ne peut pas déterminer les probabilités que les événements ont lieu et finalement si on y réfléchit c'est déjà très bien c'est largement suffisant donc la physique quantique en fait nous explique comment calculer des lois de probabilité et ces lois de probabilité par contre elles ont une causalité la physique quantique nous explique pourquoi c'est cette probabilité et pas une autre donc finalement si on oublie le fait qu'on veut déterminer l'état du système et qu'on veut seulement déterminer sa probabilité là il y a une causalité tout à fait bien définie et juste parce que bon je suis un mathématicien je ne pourrais quand même pas vous faire un exposé sans une seule formule mathématique il faut quand même que vous reveniez avec des étoiles dans les yeux donc juste pour vous mentionner il y a une équation l'équation de Schrödinger qui vous permet justement de calculer l'évolution des probabilités dans un système quantique qui évolue c'est une équation elle n'est pas si compliquée que ça quand on la voit comme ça en général une équation qui a l'air simple ça veut dire qu'elle est très compliquée donc elle n'est pas si simple à résoudre ne vous inquiétez pas mais elle n'est pas si compliquée que ça non plus à énoncer et donc elle vous permet de calculer les lois de probabilité donc on résume il y a toujours un principe de causalité d'un certain point de vue c'est juste que on est maintenant en train d'essayer de déterminer les causes de probabilité et non pas de réalisation d'événements donc la probabilité des événements et non pas s'ils ont lieu ou pas ça on ne peut pas faire juste quand on voit ça maintenant il y a une chose qui devient naturelle c'est que ce que je raconte là ça semble mettre un nouveau joueur au milieu de la partie c'est les probabilités ça devient crucial de comprendre ce que c'est que la probabilité de quelque chose je vois les élèves de maths qui sont là il est en train de nous faire de la pub pour son cours parce que bien entendu du coup quand on a un nouvel objet qu'on veut étudier il faut le comprendre lui-même et donc il y a une théorie qui s'attache à comprendre ce que c'est que les probabilités comment on les manipule comment on les additionne comment on les contrôle et c'est la théorie des probabilités et c'est en particulier la théorie dont je suis spécialiste hop là on ne va pas faire ça juste un exemple pour faire finalement peut-être boucler la boucle et après j'aurai un dernier slide pour juste ouvrir un petit peu on a parlé de hasard apparent enfin de hasard objectif et de hasard subjectif en quelque sorte le hasard à petite échelle et l'objectif le hasard subjectif c'est le hasard à grande échelle parce que c'est juste notre incapacité à comprendre les choses d'accord mais du coup des fois les systèmes sont effectivement trop compliqués pour qu'on puisse vraiment comprendre la physique déterministe de ces systèmes donc qu'est-ce qu'on peut faire au lieu de se dire bah mince c'est que de l'aléatoire subjectif on peut embrasser ce problème et se dire bah modélisons ça par les probabilités justement c'est de l'aléatoire subjectif c'est pas grave on va calculer les probabilités quand même et ça va nous permettre de comprendre un peu mieux ce qui se passe et c'est exactement ce qu'on fait quand on étudie des systèmes dépendant de trop de paramètres par exemple imaginez le comportement d'un atome ou d'un gaz donc d'une molécule dans un gaz il heurte toutes les autres molécules il rebondit etc c'est comme un billard avec des milliards de milliards de milliards de milliards de boules donc ça semble là pour peu complètement échapper à notre compréhension on va dire personnelle et bien là on modélise par de l'aléatoire c'est de l'aléatoire peut-être un troisième type un aléatoire artificiel peut-être le mathématicien le physicien modélise ça par les probabilités et là on arrive à décrire ce qui se passe très très bien en général donc cet aléa subjectif c'est pas il n'y a pas de connotation péjorative c'est un aléa très utile au contraire il faut l'étudier et le comprendre je finis juste avec une chose c'est que l'aléatoire il y a des lois qui le résistent ça c'est quelque chose qu'il est hyper important de comprendre et je veux vous en mentionner une parce que c'est une loi qui en ce moment en plus a une certaine importance cette loi elle est due à Jacques Bernoulli donc c'était un membre d'une famille de scientifiques suisses absolument extraordinaires ils sont tous hyper connus et ce théorème il dit la chose suivante c'est même un théorème mathématique il dit si je répète n fois une expérience je ne sais pas dix mille fois une expérience et que je compte le nombre de fois où l'événement a a lieu le résultat c'est a alors appelons-le n a n a sur n ce sera très très proche de la probabilité que l'événement a ait lieu que le résultat soit a d'accord je vous donne deux exemples parce que les exemples c'est toujours mieux que le théorème enfin je ne suis pas d'accord mais on m'a dit de dire ça donc premier exemple si la probabilité qu'une pièce tombe sur pile est admise ce qui est ce que l'on pense bien sûr alors si on lance n pièces de monnaie n par exemple dix mille il y en aura avec très grande probabilité à peu près la moitié qui tombe sur pile c'est une chose même intuitivement complètement évidente il y en aura environ 5000 qui tomberont sur pile et environ 5000 qui tomberont sur face même chose si je prends un d je prends des d à six faces j'en lance n il y en aura à peu près le tiers qui tomberont sur un ou deux parce que la probabilité qu'un d à six faces tombe sur un ou deux c'est un tiers jusque là je pense que je n'ai pas révolutionné la science je pense que je ne vous ai même peut-être rien appris mais je voulais juste cette petite vidéo parce qu'elle m'a fait marrer j'avoue alors c'est quoi qu'est-ce qui se passe c'est un toss hop et là paf ça tombe sur la tranche donc déjà voilà je voulais vous apprendre que un lancé de pièces de monnaie c'est pas toujours pile ou face ça peut être la tranche faut pas avoir de chance mais ça arrive voilà bon c'est pas très grave parce que heureusement la chance que ça arrive une deuxième fois juste après est vraiment toute petite donc vous allez finalement arriver à vous en sortir mais qu'est-ce que cette vidéo dit et c'est ça que je voulais je voulais finir c'est un peu la morale de ces deux derniers slides c'est que quand on voit des événements qui ont lieu on a tendance à penser qu'ils ont une probabilité beaucoup plus grande qu'elle ne l'est réellement pourquoi ? parce qu'on oublie totalement le fait qu'il y a beaucoup d'expériences qui sont réalisées bon là qu'est-ce qui se passe ? c'est bien sûr il y a une très petite probabilité que la pièce tombe sur la tranche je pense que si on regarde dans la salle personne n'a jamais lancé une pièce qui est tombée sur la tranche mais vous imaginez le nombre de personnes qui font des tosses je veux dire maintenant on voit des matchs de foot partout donc je veux dire rien que sur les matchs de foot il y a déjà un nombre de lancers incroyable et donc de temps en temps ça arrive parce que Na le nombre de fois où ça arrive c'est à peu près N fois la probabilité donc si si N est très très grand s'il y a énormément de lancers de pièces même avec un événement de toute petite probabilité ça finit par avoir lieu et là vous me voyez peut-être venir parce que en ce moment c'est un problème justement ces biais cognitifs je pense que les médecins dans la salle confirmeront il y a très peu de chances d'avoir un effet secondaire compliqué et dangereux d'un vaccin mais le problème c'est qu'aujourd'hui on est en train de vacciner enfin c'est pas le problème d'ailleurs c'est plutôt très bien on est en train de vacciner l'ensemble des terriens il y a à peu près 5 milliards 6 milliards 5 milliards quand je suis né 7 milliards quand certains d'entre vous sont nés 3 milliards quand d'autres sont nés mais beaucoup de personnes se font vacciner et donc même ces effets qui ont une très petite chance d'arriver finalement on les voit à la télé et notre cerveau qui est un très mauvais calculateur de risque finalement pense que la probabilité a l'air beaucoup plus grande qu'elle ne l'est mais nous quand on se vaccinait c'est qu'une expérience parmi toutes ces expériences et donc nous-mêmes on a très très peu de chances d'avoir un effet secondaire grave heureusement mais voilà c'était pour vous dire cette loi des grands nombres en fait elle biaise notre esprit enfin elle permet de rectifier un biais cognitif naturel et en fait les probabilités en général c'est ça je vous donne un dernier truc je vous avais dit qu'il n'y avait pas d'interro mais il va y en avoir une quand même vous prenez 23 élèves dans une classe quelle est la probabilité que deux d'entre eux est la même date d'anniversaire c'est un QCM je vous aide est-ce que c'est 5% est-ce que c'est 15% ou est-ce que c'est 50% indice en général dans les QCM attendez attendez il faut laisser le temps à tout le monde il y a toujours les élèves qui veulent répondre en premier on va répondre mais après on va faire là en plus je vous vois donc c'est super on va faire un pool ça va être très bien je vous remercie de votre attention avant de vous donner la réponse je voulais vous donner juste vous remercier de m'avoir écouté et pour vous remercier de m'avoir écouté je voulais vous montrer quelque chose qu'est-ce que c'est que cette vidéo vous pouvez peut-être vous dire mais en fait votre aléa envoyer des électrons un par un est-ce qu'il passe par le trou 1 par le trou 2 ça ne se voit pas ça moi je ne vais jamais voir ça dans ma vie de tous les jours donc finalement tout ce que je vois c'est jamais aléatoire et bien là cette vidéo c'est du vrai aléatoire qu'est-ce que c'est que cette vidéo c'est de l'uranium enfin c'est de l'uranite donc c'est un minerai d'uranium donc c'est radioactif et comme c'est radioactif ça émet des particules chargées quand ça décroît et ces particules la physique quantique nous dit qu'elles partent la probabilité qu'elles partent dans une direction c'est uniforme ça part dans n'importe quelle direction mais ce qui se passe là c'est qu'il y a un gaz autour de cette uranite et quand les particules chargées passent elles excitent les ions dans ce gaz et elles laissent une traînée un peu comme la vidéo comme la lumière elle éclaire l'électron et elle vous dit il passe par trou 1 trou 2 et bien là en fait ce gaz il vous montre exactement la direction que prennent les particules chargées quand elles partent et bien cette direction elle est totalement aléatoire ça c'est du vrai aléa voilà donc ça c'était pour finir sur un petit peu de poésie voilà c'est très joli je trouve que c'est assez hypnotique voilà pour dormir le soir et maintenant on va finir avec du coup qui pense que c'est 5% waouh d'accord bon ben j'ai peut-être pas donné le bon exposé si tout le monde 15% ah quand même quelques personnes vous êtes obligés de répondre on va pas on va pas rejouer le jeu de l'école primaire là où personne ne répond au truc 50% bon ben il y a beaucoup de gens qui ont un bon mécanisme c'est 50% la loi des grands nombres vous dit du coup que par exemple à Genève à peu près la moitié des classes il y a deux élèves qui ont le même âge qui ont le même âge qui ont le même vraiment le même âge mais vraiment du même jour c'est ça que je voulais dire bien entendu un peu que la même date d'anniversaire voilà et sur ces belles paroles je vous remercie beaucoup pour votre attention Hugo je vais t'inviter à nous rejoindre ici et puis je vais également inviter Thierry Djamarfi professeur de physique à l'université de Genève donc Thierry est spécialiste des effets du désordre dans les systèmes classiques et quantiques et également des interactions au niveau quantique ce qui est une très bonne raison pour le faire nous rejoindre sur scène ce soir il était au courant on ne l'a pas fait venir comme ça à tout hasard on va prendre donc des questions à la fois du public dans la salle et sur internet qui seront transmises par le professeur Anton Alexeyef avant d'attaquer directement les questions du public j'aimerais en poser une moi-même parce que Hugo tu nous as inventé beaucoup des expériences de pensée des expériences plutôt complexes à réaliser chez soi l'uranium merci est-ce qu'il existe pour moi un moyen de constater le vrai aléatoire le vrai hasard accessible ah c'est pour moi oh vous battez pas non mais alors partez par exemple là oui oui non j'ai le micro j'ai même deux micros faut pas m'embêter je suis quelqu'un de dangereux oui en fait il n'y a même pas besoin d'uranite il n'y a pas besoin on peut faire une expérience similaire sans ça sinon le vrai aléatoire l'aléatoire quantique en fait on peut on l'expérimente mais sans faire esprit c'est quand on a ces lunettes de soleil qui filtrent la moitié de la lumière enfin la moitié ou moins de la moitié ça dépend à quelle heure efficacité et donc qu'est-ce qui se passe on a des photons qui atteignent notre lunette de soleil et puis il y en a en moyenne la moitié qui passe mais le fait qu'un photo donné si je pouvais identifier un photon et lui demander est-ce qu'il va passer à travers mes lunettes de soleil pour atteindre mes yeux ça c'est impossible c'est impossible de savoir c'est probabilité 1,5 qui passe probabilité 1,5 qui passe pas c'est du vrai aléatoire maintenant de là à dire que je vois l'aléatoire quand je mets les lunettes de soleil c'est peut-être un peu exagéré donc je ne sais pas si toi tu as une meilleure alors non je n'ai pas de meilleure expérience mais effectivement ce qu'on appelle la lame semi-réfléchissante qui est le fait qu'on envoie un photon et soit il passe soit il réfléchit c'est un des exemples les plus simples d'aléatoire et c'est un exemple qui est même utilisé dans des générateurs de nombre aléatoire je dirais professionnel et Nicolas Gisin connaît ça parce que c'est un générateur de nombre aléatoire qui pas lui mais disons qu'une compagnie à laquelle il est relié vend commercialement et qui sont même dans certains téléphones portables maintenant pour fournir les générateurs de nombre aléatoire donc on arrive à utiliser cet aléatoire quantique même maintenant de façon j'appellerais industrielle ou disons en ingénierie merci Anton est-ce qu'il y a des questions en ligne est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une question dans la salle il y a un micro qui arrive merci ça marche bonsoir merci pour la présentation j'ai beaucoup aimé le slide où vous avez montré quand il y a un cercle et puis une forme un peu biscornue comme ça on peut comparer un état chaotique d'un état disons bien rangé moi j'y vois un peu un paradoxe j'ai découvert ce slide quand vous me l'avez montré c'est la première fois que je le vois donc je voulais juste que vous m'expliquiez un petit peu plus en détail les choses si c'est possible enfin nous expliquer quand on voit dans la forme biscornue les points prennent toute la place c'est assez homogène et dans l'exemple du cercle là où c'était rouge si je me souviens bien ça suivait des traces un petit peu circulaires et donc après un moment en fait sur la figure de gauche ça occupait donc toute la forme tout le contenu de manière homogène alors que c'est chaotique et on pouvait si on avait tracé les contours de la forme en blanc on n'aurait pas pu voir cette forme on aurait pu en déduire sa forme grâce justement à l'occupation très homogène de tous ces petits points ça n'aurait pas été le cas de l'autre forme je ne sais pas si je m'explique clairement et donc j'y vois une sorte de paradoxe où le chaos engendre une sorte d'homogénéité où on peut voir déterminer une forme d'un côté tandis que dans l'autre celle de droite il n'y a pas de chaos mais alors c'est très difficile si on met les bords en blanc évidemment on ne voit pas ce que c'est de se dire ah c'est un cercle ou c'est un donut parce que ça ne va pas au centre donc une sorte de j'y vois comme ça à première vue une sorte de paradoxe où à gauche on est sûr de déterminer la forme ce truc un peu biscornu tandis qu'à droite on a une chance sur deux de dire c'est un cercle ou un donut voilà c'est un peu le fond de la pensée quand j'ai vu votre slide mais pourquoi on appellerait ça un paradoxe finalement ce n'est pas du tout évident que l'aléa là dans le cas présent c'est ce qu'on appelle le théorème ergothique qui va vous dire qu'effectivement les particules vont visiter partout dans le billard et vont même se répartir de façon relativement homogène pourquoi c'est paradoxal que finalement ça donne quelque chose de plus simple c'est paradoxal parce qu'on a peur du hasard mais si on embrasse ça comme une théorie comme une autre et qu'on l'étudie en tant que théorie les choses se passent très très bien et en fait sont en général beaucoup plus simples lancer du sable sur la plage par temps de vent chaque particule de sable rebondit sur les autres particules parce que vous les lancez toutes ensemble mais vous voyez quand même un effet ergothique un effet global qui est que le vent en moyenne pousse les grains de sable dans une direction et vous voyez le sable qui part en général sur les yeux de votre frère ou quelque chose comme ça qui n'est pas content voilà donc là c'est un exemple encore une fois où finalement la théorie ergothique ou la théorie des probabilités simplifie plutôt les choses c'est souvent plus simple de regarder le comportement en moyenne d'un objet que son comportement précis le comportement de ses composants individuels et c'est tout ça la puissance des probabilités et par exemple de la physique statistique c'est d'utiliser cette puissance simplificatrice qui est le hasard donc il n'y a rien de paradoxal si je peux me permettre d'ajouter quelque chose à ce que vient de dire Hugo avec lequel je suis entièrement d'accord c'est d'abord il y a une façon de montrer donc ça on ne va pas le faire ici mais qu'effectivement la chose doit être uniforme parce que la façon d'explorer dans un système chaotique comme celui que vous avez vu ne dépend que de l'énergie totale du système donc chaque configuration en gros apparaît avec la même probabilité et donc il y a un physicien de la fin du 19ème siècle qui est Ludwig Boltzmann qui a compris que par exemple pour traiter le gaz dans cette pièce ça ne sert à rien d'essayer d'étudier la trajectoire individuelle de chaque molécule vous n'y arriverez pas il y a trop de molécules il y en a un million de milliards de milliards dans un petit volume comme ça mais par contre vous pouvez dire en gros chaque configuration que vous pouvez imaginer va être réalisé et va être réalisé avec une certaine probabilité alors plutôt que d'essayer d'étudier la trajectoire de chacune des molécules on va faire une somme sur les photos et on va ajouter avec une certaine probabilité les configurations et ça c'est l'invention de la mécanique statistique et ça a été un outil extraordinaire qui a permis d'étudier des systèmes effroyablement complexes parce que justement on jette tout un tas de difficultés qui finalement n'ont pas de raison d'être et ne vont pas influencer par exemple la température de la pièce ou la pression que l'air va exercer sur les murs vous vous en moquez de savoir que la 28ème molécule va aller à droite ou à gauche pour calculer la pression sur le mur donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Hugo il y a une puissance simplificatrice dans le hasard qui n'existerait pas dans la figure de droite où là vous êtes beaucoup plus coincé parce que vous ne pouvez pas dire on va ajouter les configurations comme ça aléatoirement avec le même poids sans trop s'inquiéter parce que justement le système n'est pas ergodique et là vous devez étudier les trajectoires précises donc le hasard est un allié du physicien et du mathématicien de la physicienne de la mathématicienne et ça a été exploité et ça a permis de faire des choses extraordinaires qu'on n'aurait pas pu faire autrement je rebondis juste sur le billard parce qu'il y a quelque chose qui m'a perturbé tu nous as présenté deux formes de billard particulières je ne peux pas m'empêcher de me demander est-ce que je peux déformer continuement l'un des billards dans l'autre forme de billard et à quel moment est-ce que quelque chose change si je garde cette configuration alors en fait on va dire que le côté chaotique c'est plutôt le côté standard c'est-à-dire que c'est très dur d'avoir des billards qui ne sont pas chaotiques la majeure partie des billards ont plutôt tendance à avoir des comportements chaotiques donc dès que vous allez déformer un petit peu votre billard à part si vous le faites vraiment sur une forme probablement en étant très 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 astucieux vous allez tomber tout de suite sur des choses chaotiques je prends une question en ligne il y a plusieurs questions en ligne mais peut-être d'abord je choisis celle-ci quelle est la signification de dire la probabilité de pour un événement que l'on ne peut pas mesurer beaucoup de fois par exemple quelle est la probabilité qu'il pleuve le 15 mars 2025 pourquoi il faudrait répéter l'expérience c'est vrai qu'on a tendance en général à penser à la probabilité comme le nombre moyen de réalisation de notre chose donc on a l'impression qu'il faut pouvoir répéter l'expérience pour pouvoir définir cette probabilité mais en fait la probabilité n'a pas besoin de ça on peut définir la probabilité d'un événement unique l'important c'est dans la définition de la probabilité c'est que c'est ce qu'on fait avant que l'événement ait lieu c'est à dire qu'avant que l'événement ait lieu on va mesurer les chances qu'il arrive ou non mais le fait qu'on ne mesure qu'une seule fois ça il n'y a aucun souci la question c'est vraiment je pense parce que la personne a en tête de définir une probabilité comme étant une fréquence d'apparition et donc du coup qu'il faut répéter l'expérience mais ça c'est pas du tout un des prérequis un des axiomes de la théorie des probabilités il n'y a absolument pas besoin de devoir répéter l'expérience pour définir la probabilité d'un exam il y a d'autres questions dans la salle bonsoir merci beaucoup pour votre conférence écoutez j'ai une question vous avez soulevé la question sur les balises aléatoires et les générateurs quantiques donc en fait je suis étonné d'entendre qu'il faut juste un générateur quantique pour créer des très bonnes balises aléatoires moi je pensais qu'il fallait aussi des autres événements externes comme des données qui sont données par des utilisateurs externes pour que ça soit vraiment quelque chose de très aléatoire donc ça je ne sais pas si vous pouvez me répondre je ne sais pas je peux peut-être commenter là-dessus donc non en fait dans la mécanique quantique comme Hugo vous l'a présenté alors il y a à la fois un aspect parfaitement déterministe c'est à dire que vous avez une fonction d'onde qui décrit l'état du système qui elle évolue de façon parfaitement déterministe mais quand vous allez faire certaines opérations donc en particulier des mesures vous introduisez une description probabiliste et pour le moment comme vous l'a dit Hugo personne n'a réussi à prendre en défaut cette description probabiliste si vous n'êtes pas content changez d'univers il y a des gens qui ont essayé Einstein a essayé il a échoué donc on a cette description probabiliste après la façon dont vous pouvez l'exploiter de façon pratique évidemment il va vous falloir des détecteurs il va vous falloir un certain nombre d'objets mais maintenant c'est relativement facile et par exemple l'expérience qu'on mentionnait sur les photons par exemple la lame semi-réfléchissante vous mettez un détecteur de l'autre côté de la lame vous mettez un détecteur qui va mesurer le photon réfléchi et vous avez parfaitement quelque chose qui va vous générer des zéros des 1 séquentiellement évidemment il faut une source de photons unique mais vous pouvez faire ça relativement simplement et à nouveau c'est tellement entre guillemets simple alors simple avec des années et des années d'expérience et de recherche mais c'est tellement simple que vous pouvez l'avoir maintenant dans un téléphone portable une autre question là-bas d'abord je me joins à tous ceux qui ont déjà félicité et remercié et à tous ceux qui vont le faire encore après moi je reviens sur la phrase d'Einstein que vous avez citée pour ses probabilités en disant à Niels Bohr c'est un autre physicien Dieu ne joue pas au dé il faut compléter cette histoire en disant ce que Niels Bohr a dit à Einstein le lendemain matin qui êtes-vous Einstein pour dicter à Dieu ce qu'il doit faire on se met en danger quand on cite mais l'histoire de cette citation est effectivement assez complexe parce que il y a eu un vrai débat et c'était un vrai débat d'idées qui n'a été clôturé que beaucoup plus tard et peut-être qu'il ne l'est d'ailleurs pas tout à fait sur comment interpréter cette physique quantique parce que c'est quelque chose qui finalement quand on repense au fait qu'on est des très mauvais calculateurs de probabilités on a aussi énormément de mal à imaginer réellement ce que c'est que cet aléatoire et donc pour Einstein qui avait une vision très réaliste de la physique c'était quelque chose qui ne pouvait pas admettre ou du moins admettre comme étant une solution finale mais ça a été un vrai débat il y a des physiciens qui ne sont toujours pas d'accord avec cette interprétation de Copenhague de la physique quantique basée sur l'aléatoire donc ce n'est pas du tout quelque chose de clos la connaissance de toute façon humaine heureusement évolue tous les jours et donc peut-être que d'ici quelques années quelques décennies quelques siècles on trouvera quelque chose de différent oui alors comme effectivement ça a été souligné la pilule est dure à avaler parce que l'idée de base c'est de dire je prépare deux objets alors d'une certaine façon j'en envoie un à un bout de la pièce l'autre à l'autre bout de la pièce alors on va prendre deux chaussettes pour que c'est l'exemple canonique et puis vous faites une mesure sur la chaussette qui est de ce côté là vous la trouvez bleue et paf instantanément ça vous dit que l'autre chaussette doit être bleue aussi alors du coup ça surprend parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de chose qui est transmise instantanément de l'autre côté ça viole d'autres principes très importants qui sont la relativité etc en fait ça ne les viole pas mais c'est choquant et donc Einstein s'est dit mais en fait il y a ce qu'on appelle une variable cachée donc c'est finalement un peu comme le hasard classique c'est qu'on n'est pas capable d'aller voir vraiment et en fait vous aviez deux chaussettes bleues ou deux chaussettes rouges ou deux chaussettes vertes donc là il n'y a plus de surprise si vous mesurez une chaussette bleue ici vous avez une chaussette bleue de l'autre côté c'est tout à fait logique et ça redevient émotionnellement sympathique malheureusement comme l'a montré un grand physicien qui s'appelle John Bell on est capable de décider si les équations de la mécanique quantique qui elles ont des probabilités légèrement différentes si les chaussettes sont bleues ou rouges ça va être la même chose mais si vous prenez des cas un peu plus compliqués vous pouvez faire la différence ou si vous avez une variable cachée que vous n'avez pas été capable de voir et il suffit de faire une expérience qui a été faite en particulier par Alain Aspect comme ça a été mentionné et vous pouvez vérifier que c'est foutu ce que vous mesurez dans l'expérience contredit l'hypothèse des variables cachées d'Einstein il n'y a aucune théorie à variable cachée qui va vous expliquer que si vous mesurez bleu ici vous devez mesurer bleu de l'autre côté donc c'est quelque chose qui est vérifié et à laquelle la réponse est apportée expérimentalement vous ne pouvez pas je dirais apaiser votre conscience par rapport aux équations de la mécanique quantique en imaginant que c'est simplement que vous n'avez pas eu l'information au départ on ne vous a pas dit on a envoyé deux objets bleus ou deux objets rouges ou deux objets verts mais c'est un petit peu plus compliqué et il faut prendre les probabilités qui sont décrites par l'équation de Schrödinger dont vous a parlé Hugo alors c'est émotionnellement extrêmement dérangeant d'un point de vue pratique les physiciens physiciennes mathématicien mathématiciennes savent très très bien calculer il n'y a aucun problème de calcul de prédiction etc alors probabiliste mais de prédiction avec ça c'est juste c'est un petit peu dérangeant alors est-ce que plus tard quelqu'un trouvera une sûre théorie de la mécanique quantique qui explique tout ce qu'a expliqué la mécanique quantique et plus encore pour le moment évidemment personne n'en sait rien mais aujourd'hui aucune expérience à ma connaissance et là je parle sous le contrôle de l'ensemble de la salle n'a pris en défaut les équations de la mécanique quantique telles qu'on les connaît donc c'est une théorie qui est vérifiée de façon absolue pour le moment et n'a jamais été prise en défaut et pour rebondir sur ce que tu dis il y a il y a trois enfin il y a au moins deux choses importantes à réaliser c'est que la physique quantique a un pouvoir prédictif incroyable on a rarement vécu dans l'expérience humaine d'avoir en sa possession une théorie qui prédit si bien ce qui se passe c'est incroyablement efficace la deuxième chose c'est qu'il y a des gens quand même qui résistent l'esprit humain est résilient il y a des gens qui ne veulent vraiment pas de cet aléatoire mais le problème c'est que dans la façon dont ils introduisent des solutions pour effacer cet aléatoire par exemple les variables locales on a dit qu'elles n'existaient pas c'est des variables locales c'est des variables cachées locales n'existent pas ils vont introduire des variables cachées globales ils vont introduire des choses qui en fait violent encore plus notre intuition d'un certain point de vue donc il y a un moment où il faut aussi arrêter de se faire du mal c'est à dire qu'à un moment il faut admettre que peut-être qu'on n'est pas si alès que ça avec l'aléa mais il y a bien pire et on veut éviter ce pire donc cette théorie avec de l'aléa elle est en fait très élégante très puissante et on peut vivre tous les jours avec je vous rassure donc moi je vis bien avec ça Antoine je propose de prendre une question Aline oui il y a encore une question très intéressante comment peut-on expliquer l'apparence extrêmement déterministe du monde macroscopique comme les orbites des planètes ou des galaxies alors que les composantes essentielles de la matière possèdent de l'aléa en transect je sais pas si tu veux commencer vas-y alors il y a plusieurs raisons pour ça donc déjà sur la partie chaotique là je pense que je laisserai plutôt Hugo s'exprimer il y a des théorèmes de stabilité qui font que il y a des trucs où c'est pas si facile d'avoir du chaos et du coup la mécanique classique est en fait des fois beaucoup plus stable que ce qu'on peut penser maintenant en fait quand vous avez des systèmes à grand nombre de degrés de liberté en général c'est à dire plein de molécules ou etc en général on est du chaos mais pour des systèmes à petit nombre de degrés de liberté comme un système solaire avec quelques planètes en fait la mécanique classique résiste assez bien de ce point de vue là mais ça je te laisse en parler parce que là ça dépasse mon domaine de compétences en ce qui concerne la mécanique quantique où il y a effectivement toutes ces histoires de probabilités etc quand on va vers des échelles de plus en plus grandes il y a un phénomène qui se produit qu'on appelle la décohérence alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ça mais grosso modo c'est un phénomène qui rend la physique quantique classique qui fait que vous n'avez pas un demi de chance d'observer ce verre macroscopique à un bout de la table et un demi de chance de l'observer en même temps je dirais à l'autre bout de la table alors si vous l'observez il va se localiser mais disons qu'il soit dans un état de superposition quantique tant que vous n'avez pas vu voilà ça c'est après avoir vidé les verres mais en gros ces lois probabilistes se manifestent beaucoup plus on va dire à petite échelle pour caricaturer la chose et vont assez rapidement disparaître quand vous allez aller sur des phénomènes de taille plus importante à cause de ces phénomènes de décohérence d'ailleurs ce sont des phénomènes qui sont des ennemis par exemple de la fabrication de ce qu'on appelle des ordinateurs quantiques où les gens veulent utiliser ces propriétés de la mécanique quantique mais vous avez besoin d'un objet où vous avez comme dans un vrai ordinateur classique plein de registres de bits de choses qui vont servir à calculer et vous devez faire tourner tout ça ensemble sans que la décohérence s'emmêle donc très rapidement vous allez sortir du monde quantique pour re-rentrer dans le monde classique et ça aide pour éviter cette probabiliste cette description probabiliste de l'univers un petit peu bon après pour le chaos et la stabilité je ne sais pas si le chaos si j'ai grand chose à dire mais en fait il y a un théorème dans les il n'y avait qu'un seul théorème dans l'exposé et qui en fait aussi rend compte un peu du fait de cet effet moyennant à grande échelle c'est la loi des grands nombres souvent les choses se répètent et finalement nous on ne voit que la moyenne on parlait de la physique statistique de la description du gaz ici moi je ne ressens pas la poussée de chaque atome individuellement je ressens la poussée globale de l'ensemble des atomes ce sont mes n expériences ce sont les n expériences qui me poussent mais puisqu'elles font justement ces expériences répétées je vais ressentir la moyenne de leur poussée et c'est ça en fait qu'on ressent tous les jours c'est cette moyenne donc la loi des grands nombres c'est aussi une explication du fait qu'on n'a pas l'impression qu'il y a de l'aléa parce qu'on ressent que les choses en moyenne après on pourrait mais ça c'est un sujet qui pourrait prendre une question en haut dans la salle bonsoir merci encore et merci excellent et notamment merci d'avoir réussi à placer le bon Paul Valéry dans cet exposé sur l'aléa est-ce qu'on fait une erreur en imaginant que vous proposez une vision du monde où le véritable aléa se loge dans l'infiniment petit et que quand on dézoome en fait on réalise des empilements et que quand on empile en fait une cohérence apparaît et si oui est-ce que vous envisagez la possibilité qui pourrait paraître aujourd'hui en l'état des connaissances un peu magique mais que finalement là où on pense que se loge le véritable aléa est encore un effet d'optique et que peut-être en zoomant encore on découvre d'autres choses c'était probablement l'avis d'Einstein d'un certain point de vue qu'il fallait pousser plus loin et qu'il fallait dépasser cette interprétation probabiliste qui suis-je pour penser ce que Einstein enfin que Einstein a tort ou raison dans le sens que oui je pense que de toute façon la connaissance évolue et qu'on arrivera peut-être à d'autres théories maintenant est-ce que ces théories impliqueront systématiquement du hasard ou non on verra mais en tout cas c'est une description très convaincante du monde d'aujourd'hui mais c'est très difficile de se prononcer sur l'imagination de l'ensemble de l'humanité dans les siècles à venir donc on ne sait pas quelle sera la solution suivante à la physique moi je voudrais rebondir un petit peu en complément de ce que vient de dire Hugo sur votre question effectivement dans le monde quantique on a vraiment du hasard au sens où Hugo l'a défini c'est à dire qu'il n'y a aucun moyen d'aucune sorte en tout cas je dirais à moins qu'on ait une sur-théorie de la mécanique quantique qui nous permette de penser autrement de prédire ce qui va se passer mais moi je voudrais quand même insister sur le fait que le hasard ou l'aléatoire plutôt qu'on a même dans le monde classique il est non seulement c'est du vrai hasard mais en même temps il est extrêmement important pour notre vie je dirais de tous les jours si vous regardez le mouvement de toutes les molécules d'air dans cette pièce c'est aussi aléatoire que vous pouvez l'imaginer parce que de toute façon vous n'aurez pas la connaissance alors c'est un aléatoire par défaut vous n'avez pas la connaissance de toutes les conditions initiales de toutes les vitesses etc de toutes les molécules donc il est très important de voir aussi le monde classique le monde qui nous entoure avec une description aléatoire avec une description probabiliste et par exemple les phénomènes dont vous avez entendu parler dans l'introduction de transition de phase pourquoi l'eau passe d'une phase liquide à une phase solide c'est pas parce que les lois qui régissent les interactions entre deux molécules d'eau ont changé entre la phase liquide et la phase solide c'est les mêmes interactions par contre c'est la façon dont cet aléatoire la façon dont ces molécules d'eau vont finalement occuper des configurations différentes qui ont légèrement changé quand vous changez la température et c'est très très important pour tout ce qu'on appelle les phénomènes je dirais macroscopiques transition de phase phénomènes dans les solides etc et on base toutes nos théories sur cet aléatoire et du coup ça nous donne une puissance prédictive et ça permet de trouver des phénomènes physiques qui sont remarquables il y avait une très belle phrase d'un grand prix Nobel qui s'appelle Philippe W. Anderson qui est malheureusement décédé il n'y a pas très longtemps d'un des plus grands physiciens de la physique des solides du 20ème siècle qui avait une très belle phrase qui disait more is different plus c'est pas que c'est plus compliqué c'est différent et vous pouvez trouver des phénomènes qui n'existeraient pas si vous aviez 2, 3, 4, 10 molécules vous n'aurez jamais la transition de phase qui vous fait passer de l'eau liquide à l'eau solide je dirais qui est la glace si vous avez 4 molécules d'eau ça n'arrivera jamais pour ça vous avez besoin de milliards de milliards de milliards de molécules donc j'insiste aussi sur le fait que dans notre monde classique on a à faire face à ce hasard et qu'il est tout aussi important que d'aller chercher le hasard au fin fond de la mécanique quantique après ça dépend de ce qu'on veut si on veut vraiment un hasard que personne ne pourra prédire même dans des cas très très simples là il faut aller dans le monde quantique ces discussions passent toujours trop vite mais je vais proposer de prendre encore deux questions une en salle et ensuite une sur internet pour terminer si la personne qui était au milieu peut relever la main juste pour qu'on lui apporte un micro voilà merci est-ce qu'il y a une différence enfin un entre deux entre un système chaotique et un système pas chaotique est-ce qu'il y a une limite claire ou est-ce qu'il y a un état entre deux ça c'est une réponse les mathématiciens sont assez binaires dans leur façon de définir les définitions donc un système chaotique c'est un système qui dès qu'on modifie ne serait-ce qu'infinitésimalement je suis content de l'avoir dit parce que c'était pas gagné je referai pas donc si on modifie les conditions initiales on obtient quelque chose de totalement différent et bien un système qui est pas chaotique c'est le complémentaire c'est juste un système où il est possible de modifier un tout petit peu notre condition initiale sans changer réellement le comportement donc du coup par définition il n'y a pas de troisième type après quand on n'est pas chaotique il y a différentes façons de ne pas être chaotique il y a des façons plus régulières moins régulières etc il n'y a pas vraiment de troisième type je peux peut-être juste rajouter la réponse du physicien qui est un petit peu entre deux c'est à dire que il y a par exemple en ce moment beaucoup de recherches sur savoir si quand vous prenez un système quantique les systèmes quantiques thermalisent donc vous prenez non pas des particules classiques mais vous prenez des objets quantiques et puis vous essayez de voir si en les secouant un peu après vous les laissez reposer et est-ce qu'ils vont atteindre une température et en fait beaucoup de systèmes quantiques thermalisent gentiment par contre des fois vous en avez certains pour lesquels ça peut dépendre de l'énergie du système et donc vous avez des systèmes qui thermalisent très bien puis vous changez un peu leur énergie et ils thermalisent très mal c'est quelque chose qu'on appelle les cicatrices quantiques que mon collègue Dima Abanine regarde par exemple ici à l'université de Genève alors c'est un peu entre deux parce que vous voyez vous avez un système pratiquement vous diriez les chaotiques ils thermalisent ça va être très bien et puis vous le changez un petit peu et puis crac ils thermalisent mal alors au sens du mathématicien ils thermalisent partout c'est à dire simplement il y a une espèce d'ordre de non il a raison de toute façon par définition un mathématicien a toujours raison on sait dire peu de choses mais quand on dit quand c'est prouvé c'est prouvé il n'y a plus qu'à s'aligner il n'y a plus qu'à s'aligner par contre l'échelle de temps à laquelle le système va manifester son caractère chaotique peut être très courte ou super longue et du coup pour une étude en physique vous pouvez dire il y a un espèce de phénomène entre deux que vous aimeriez bien comprendre et maîtriser éventuellement Antoine si on a une dernière courte question oui j'aimerais terminer avec une question un peu philosophique il y a quelques minutes Thierry nous a proposé de changer l'univers et voici une question sur ça existe-t-il des mondes mathématiques qui ne sont pas quantiques et où le hasard objectif surgit donc vous pouvez travailler sur ça la question de maths c'est pour toi oui j'ai bien vu quand j'ai vu le maths j'ai fait bon alors c'est parti vous pouvez répéter la question bon existe-t-il des mondes mathématiques qui ne sont pas quantiques et où le hasard objectif surgit alors qu'est-ce qu'un monde mathématique c'est déjà une grande question je pense que l'immense majorité des mathématiciens essayent déjà de comprendre le monde physique après bien sûr en mathématiques on a ce plaisir de pouvoir complexifier les règles monter en plus grande dimension faire donc effectivement on peut par exemple introduire des théories physiques qui ne sont pas encore vérifiées la théorie des cordes etc où là j'avoue que je ne connais pas suffisamment mais peut-être qu'effectivement on peut imaginer des théories où l'aléa jouerait beaucoup beaucoup moins de rôle des théories justement pour remplacer en particulier c'est une des choses que l'immense majorité essaye c'est de trouver une théorie qui unifierait la mécanique quantique et la mécanique classique en allant vers des théories du tout et là on peut imaginer des théories qui feraient intervenir beaucoup moins d'aléas mais là je ne suis pas du tout la bonne personne si tu ne veux pas m'aider moi tout ce que je peux dire c'est que c'est peut-être cette question elle montre peut-être de façon en posant la question pas la différence on a beaucoup de points de convergence entre monde mathématique et monde physique notamment les physiciens et les physiciennes utilisent des outils mathématiques de façon quotidienne mais le but est différent je dirais en mathématiques en fait les règles sont définies par le ou la mathématicien mathématicienne et après il suffit de jouer en respectant les règles c'est un peu comme un jeu et il faut être un bon joueur il faut bien éventuellement définir les règles mais après il n'y a aucune limite quand vous êtes physicien physicienne les règles ce n'est pas vous qui les faites donc vous pouvez avoir des théories vous pouvez essayer de penser c'est comme ci c'est comme ça et à la fin quelqu'un va faire une expérience qui va devoir montrer si vos prédictions votre vision du monde est correcte ou n'est pas correcte donc les règles elles sont données par l'expérience si votre théorie est en accord avec ce que vous voyez expérimentalement vous devez la garder qu'elle vous plaise ou qu'elle ne vous plaise pas et on a parlé de la mécanique quantique clairement elle ne plaisait pas Einstein mais il devait faire avec et si votre théorie est en désaccord avec l'expérience et bien elle part directement à la poubelle qu'elle soit belle symétrique magnifique élégante elle part directement à la poubelle donc les buts sont un petit peu différents et du coup les mathématiciens mathématiciennes ont beaucoup plus de liberté pour jouer avec effectivement des hypothèses différentes au niveau de la physique on avance et on verra bien pour le moment on est en plein milieu du hasard avec la mécanique quantique pour finir et pour rebondir en fait elle ne part pas vraiment à la poubelle en général elle atterrisse sur le bureau d'un mathématicien qui après s'amuse avec parce que ça reste en général si quelqu'un a imaginé une chose comme ça ça reste justement un formidable outil et objet d'étude et on s'amuse bien avec effectivement peut-être on peut finir là-dessus je suis biaisée avec ça le mathématicien ça paraît toujours plus drôle la vie quand même que la vôtre le physicien merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses à toutes ces questions votre complémentarité qui a été assez remarquable et puis merci Hugo de nous avoir quand même rassuré sur le fait que l'aléatoire de notre vie de tous les jours finalement dépendait que de nos capacités computationnelles et si elles étaient assez mauvaises on préservait une part de magie merci beaucoup pour ça pour vous applaudir notre conférencier et puis pour terminer je vous dirai quelques mots sur le spectacle Mathé-Briand dont a parlé Thierry au tout début tout à l'heure donc le spectacle Son et Lumière est projeté au parc des Bastions jusqu'au 21 novembre trois fois par soir 18h, 19h et 20h30 c'est une entrée libre sans certificat Covid et sans inscription ça a lieu dehors il fait nuit c'est bien c'est parfait pour ça on vous invite tous très chaleureusement à aller le voir et puis je remercie tous les organisateurs et les créateurs également du spectacle et je vous donne à tous une très bonne soirée merci merci Applaudissements